Dans la nuit du ongle du vin au 21 août, c'était 2014, on va revenir à des choses sérieuses. Vous êtes à Chamonix, vous êtes chez l'écrivain, académicien, ami Jean-Christophe Ruffin. C'est une soirée un peu arrosée, parce que vous rendez à votre éditeur un de vos manuscrits, Beresina, celui-là. Donc tout va bien. Et puis, le destin bascule, la fatalité ou pas. En tout cas, Jean-Christophe Ruffin a accepté de témoigner. Le jour où Sylvain a eu son accident, il était chez moi, à la montagne. Et moi, je n'étais pas là. J'ai trouvé l'hôpital d'Annecy, dans un état affreux. C'était terrible. J'ai eu la difficulté d'annoncer à son père ce qui s'était passé. Le pronostic était vraiment engagé. Personne n'était tout à fait surpris, parce que ça faisait un moment qu'on se disait, il va se casser la gueule, il fait des conneries. C'est la vie, mais il s'en est sorti et tant mieux. Il y a des choses qui ont changé, mais par exemple, l'idée de se mettre en danger le séduit toujours autant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, si vous voulez, méprise le fait de préserver sa vie. Tenir à sa vie, pour lui, ce n'est pas une qualité. C'est un défaut. C'est une sorte de vulnérabilité. Au fond, tout ce qu'il aime, c'est le courage. C'est les exemples du courage. Quand il avait écrit Bérezina, les grognards, etc., qu'il meurt de froid. C'est ça, sa fascination. Comment on sent quand on part en montagne avec lui ? Inquiet qu'il ne fasse pas trop de... Moi, si vous voulez, je suis plus raisonnable que lui. J'aime bien cadrer un peu plus les choses. Et lui, au fond, il adore quand ça tourne un peu mal. C'est ça qu'il aime. Moi, je le vois bien à la Théodore Monod, qui cite souvent, d'ailleurs, se balader jusqu'à 100 ans, s'il en a la force. Je suis persuadé. Il adore en plus cette espèce de contradiction entre la vie qu'il pourrait avoir, parce qu'au fond, aujourd'hui, il est très célébré, il est très invité partout, etc. Et puis là où on l'attend partout, dans les grands hôtels, à ce moment-là, lui, il va aller dormir dans une grotte. Il fait ça maintenant et il le fera toujours.